Le vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19, tant attendu, est disponible. Le gouvernement tient à ses engagements en mettant gratuitement ce vaccin à la disposition de sa population pour le parier des tous risques de contamination contre la pandémie de Covid-19. L'exemple est donné par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdelhaï Sabor Fadoul, à ses côtés pour la circonstance, le représentant des LOMES au Tchad et les partenaires au développement. Nous pouvons rendre hommage au travail colossal que vous avez abattu durant toute cette période de crise sanitaire, bien évidemment avec les autres personnels de santé, particulièrement l'hôpital de Farcha, ces provinces. Mais nous savons qu'ici, vous étiez vraiment en première ligne et vous avez été amené à vous occuper des cas les plus graves. Le chef du département de la santé publique rassure que l'efficacité de ce vaccin ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour le partenaire sanitaire, seul le vaccin Sinopharmop est contré carré, la propagation contre le coronavirus. Au Tchad, je dois dire que même si nous déplorons 173 morts, nous avons été plus ou moins préservés par rapport aux autres pays du monde. Sans prioriser dans le cadre de cette vaccination, le corps soignant, le candidat au pelerinage et le personne du troisième âge. Au sein du centre hospitalo-universitaire, la référence nationale, la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 se déroule sous le respect des mesures barrières. Lavage des mains à l'eau et au savon, prélèvement de la température et mesures du poids des patients est une exigence à respecter. Le directeur chénégal du centre hospitalo-universitaire, la référence nationale, en sa qualité du premier responsable de cette structure hospitalière, donne un exemple. Il prend la première dose de vaccin contre cette pandémie. Un exemple suivi par d'autres patients composés essentiellement du personnel soignant et du pèlerin. Occasion pour Dr Salihab al-Salam d'inviter la population à se faire vacciner. Pour tous ceux qui vont recevoir la première dose, ils vont avoir la seconde dose dans trois semaines. Pour la réussite de cette campagne sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers le programme élargi de vaccination et les partenaires qui oeuvrent dans le secteur de la santé, ont pris des dispositions. Et ceci à travers le déploiement des agents vaccinateurs sur les différentes provinces que compte le pays. Souciés de la santé de la population, le gouvernement et ses partenaires ont introduit les vaccins chinois Sinopharm pour lutter contre la Covid-19. À l'hôpital de la mère et de l'enfant, c'est le directeur général Dr Mahamadnour Abbaqar Djibrin qui donne l'exemple. Un geste symbolique, mais plein d'essence à l'ère de la pandémie du coronavirus. J'appelle le personnel de santé à aussi faire ce geste, sortir massivement. Nous devons d'abord nous protéger, le personnel de santé, avant de prendre soin de la population. Se faire vacciner, c'est la meilleure façon de protéger et de lutter contre la maladie à coronavirus qui menace le monde entier. Il est le directeur de l'hôpital provincial de Farcha, mais aussi les premiers volontaires à recevoir la dose du vaccin contre le coronavirus. À travers ces gestes, Dr Ahmad Souleymane lance l'opération. Le personnel suit également l'exemple, mais avant la prise de la température, du poids et de la pression artérielle par les infirmiers. Une première dose de vaccin administrée en prévention contre le COVID-19 de la salle d'accueil, en passant par la salle d'attente, salle des malades, poste de soins ou la phase de l'enregistrement, le responsable assure avoir pris les dispositions nécessaires pour réussir l'opération. Pour cette étape, le vaccin anti-COVID concerne les agents de la santé, les personnes âgées et les pèlerins. Il faut préciser que pour vaincre la pandémie, le pays a reçu 200 000 doses de vaccin ce 2 juin, dont de la Chine. À l'instar des autres centres retenus pour la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la capitale, le feu vert est donné à l'hôpital Le Bon Samaritain. Le personnel soyant de cet hôpital a répondu présent à ce rendez-vous. Hiérarchie oblige. Le directeur du centre hospitalo-universitaire, Le Bon Samaritain, Yves Diofang, est le tout premier à recevoir cette première dose de Sinopharm. Il est suivi de ses plus proches collaborateurs. Toutes les dispositions sont prises et des équipes sont bien en place pour un travail plus optimal. Je profite de l'occasion pour sensibiliser d'abord les collègues, les collaborateurs soignants, le personnel soignant, pour que nous puissions nous protéger contre cette pandémie. Yves Diofang informe par ailleurs que le Sinopharm sera fourni conformément à la demande. Le personnel soyant, les militaires, les personnes de troisième âge et les candidats au pèlerinage sont pour le moment les plus prioritaires en raison de la quantité limitée du vaccin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada